Salut les amoureux, nous sommes tous des amoureux. Aujourd'hui dans Aimez Vrai, nous allons te parler du challenge de la semaine. Je suis Caroline. Et je suis Eloha. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Mais avant de te parler du challenge en tant que telle, on va te raconter une petite histoire. Il y a à peu près 3 ans en arrière, avec Caroline, on s'est dit, bon, là, meuf, il va falloir perdre du gras. On se redit ça cette année aussi d'ailleurs. Mais cette année, je l'ai perdu. Et donc, il y a 3 ans en arrière, ça faisait un moment qu'on avait arrêté de faire de l'activité physique et tout ça. Et on n'était pas chaudes, chaudes pour reprendre le fitness ou reprendre des sports genre super chiants. Et on parle avec un gars qui est nutritionniste, ou en tout cas, il n'est pas nutritionniste, mais il accompagne sur la perte de poids, sur la nutrition et tout ça. Il nous dit, les meufs, la première chose qu'il va falloir faire, c'est marcher. Et on me dit, ouais, marcher ? Il nous dit, franchement, vous ne voulez pas faire de sport ? C'est ok. Mais vous ne pouvez pas... Ne pas bouger. Ne pas bouger. Et à un moment donné, ça ne va pas marcher. Donc, vous allez marcher. D'accord. Alors, avec Caroline, on s'est astreinte à marcher 8 000 pas ou 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, c'est vrai. 10 000 pas par jour. Donc, je crois que ça fait à peu près 8 kilomètres par jour. Et donc, tous les jours, on allait marcher. C'est 10 000 pas, soit en une fois, soit en deux fois, soit en trois fois. Mais tous les jours, on allait marcher. Et comme marcher seul, c'est chiant, on a marché à deux. Et ce qu'on s'est rendu compte, en marchant tous les jours, c'est que ça avait vachement plus de bénéfices que juste bouger et perdre du poids. Il y avait des choses qui avançaient beaucoup plus vite dans nos discussions que ce qu'il pouvait être quand on était à la maison. On était aussi beaucoup plus créatifs à trouver des solutions. Et on avait beaucoup plus d'idées. C'était beaucoup plus fluide aussi dans la manière d'avancer dans la conversation. Même des conversations qui pouvaient sembler difficiles au départ. Et c'est comme si, en fait, le fait d'avancer avec notre corps nous permettait d'avancer intellectuellement plus vite et d'avancer ensemble plus vite. Parce que du coup, on marchait ensemble. Tu vois, tu commences à faire le lien, là. Tu vois ce qui va venir ? Oui, je sais que tu vois le challenge qui va venir. Donc ça, c'était il y a trois ans. Mais en fait, on a continué à aller marcher ensemble jusqu'à encore aujourd'hui. Donc si on a continué, c'est parce qu'on a vraiment vu ce que ça nous apportait au quotidien. Et encore la semaine dernière, quand on est allé marcher toutes les deux, j'avais un questionnement sur site internet et j'étais pas très au clair. J'avais besoin de clarté sur comment j'allais mettre telle page, quelle couleur. J'ai toujours plein de questions sur les couleurs. Sur les couleurs. On passe vraiment beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps pour choisir les couleurs. Et donc, j'avais ce questionnement-là et je tournais un petit peu en rond toute seule dans ma tête avec ça. J'avais vraiment besoin de clarté. Et le fait d'aller marcher... Déjà, au départ, j'ai simplement posé le sujet en te disant, ok, là, je suis avec ce truc-là. Je m'avance pas. Qu'est-ce qu'on me fait ? Et franchement, je crois qu'au bout de deux minutes, c'était réglé. Ça faisait peut-être trois heures que moi, c'était un truc qui me prenait la tête. Et là, on a été marcher ensemble, on en a parlé et ça a été réglé. Et c'est des choses qu'on a déjà testé de faire quand on est dans notre bureau. On travaille dans le même bureau et quand on est dans le bureau, ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même bénéfice quand on est dans le bureau. On est chacune dans notre bureau, on fait notre truc. On arrive à communiquer quand même. Mais pour ce genre de choses où il y a vraiment besoin de clarté, où il y a besoin de faire avancer la pensée en fait, de cheminer avec sa pensée, le faire en marchant, ça change tout. Et c'est vraiment une habitude qu'on a gardée du coup aujourd'hui, même quand on passe une journée, on fait une grosse matinée, on travaille beaucoup, on se dit, ah, regarde, là, le temps, il fait beau, là, il ne pleut pas, parce que quand il pleut, on y va moins. Mais là, on se dit, ah, vas-y, viens, on va marcher. Et on est toujours partant pour aller faire une petite marche. Après, on fait des marches de un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, ça dépend le temps qu'on a, ça dépend ce qu'on a envie de faire. Mais on va toujours faire ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément du quotidien, qui ne sont pas forcément du travail. On peut aborder plus les rêves qu'on a, on peut aborder plus les projets, on peut aborder... En fait, ça crée vraiment des espaces différents de communication. Et le fait de marcher ensemble, ça nous engage physiquement, c'est plaisant. Nous, on a de la chance d'être dans la nature, donc c'est clair que le lien à la nature, on en parle beaucoup, c'est quelque chose qui nous nourrit beaucoup. Maintenant, tu peux aussi le faire en étant en ville, ce n'est pas gênant. Il y a toujours des parcs, il y a toujours des coins super sympas aussi en ville. Mais marcher ensemble, en fait, tout est dans cette phrase-là. On marche ensemble, tu vois, on y va ensemble, on avance ensemble. Et c'est vraiment ça que nous, on avait envie de te transmettre aujourd'hui dans ce challenge-là, dans cette vidéo-là. C'est de t'engager à faire ce challenge-là pour toi et la personne avec qui tu vis. D'aller marcher ensemble tous les jours pendant 15 minutes, 20 minutes, une heure. Tu choisis le temps qu'il faut en fonction de votre agenda. Et j'ai envie de te dire, si vous n'avez pas 10 minutes à vous consacrer l'un à l'autre à marcher ensemble, vous avez besoin d'être cochés. Là, il va falloir venir parce qu'en fait, il y a Tony Robbins qui dit, si tu n'as pas 10 minutes dans une vie, tu n'as pas de vie. Et je suis très d'accord avec ça. Donc, si tu n'as pas 10-15 minutes à consacrer à ton ou ton autre pour aller marcher ensemble, pour discuter, voilà. Venez, fais un appel avec nous et on coach parce que là, il y a vraiment quelque chose à régler, tu vois. Faites ça tous les jours. Là, vraiment, pendant une semaine, faites ça tous les jours et regardez. Observez les bénéfices que ça va avoir sur votre énergie, sur vos émotions, sur les conversations que vous avez eues. Donc, aller marcher dans la nature, ça nous relie à une énergie qu'on n'a pas quand on est dans les bâtiments, quand on est dans les appartements. Et nous, on le lit beaucoup avec aussi être en expression haute de son archétype. Si tu connais les archétypes, tu sais de quoi je parle. Et sinon, tu peux faire le test et découvrir ton archétype des relations sacrées. C'est un test qui est gratuit, on peut le mettre dans la description. Et en fait, aller marcher, d'être dehors comme ça dans la nature, d'être connecté à l'air, à respirer bien. Oui, je sais, je ne sais pas, toujours. Avec ton masque, ce n'est pas ouf. Mais, va marcher, c'est juste engager ton corps. Ça va changer ton énergie, ça va changer la manière dont tu vis tes émotions, ça va changer la manière aussi dont tu penses. On disait ça juste avant, c'est que ça amène de la clarté de penser en marchant parce que tu ne peux pas rester coincé quand tu es en train d'avancer. Une fois que tu as réalisé ce challenge, franchement, marcher à deux, ça ne paraît pas très compliqué. Donc, une fois que tu as réalisé le challenge, viens nous redire en commentaire qu'est-ce que ça a changé pour toi, qu'est-ce que ça a changé pour ton couple, qu'est-ce que ça a apporté dans ta relation. Dis-le-nous en commentaire, ça nous fera vraiment plaisir de lire ton retour. Yes, et tu nous diras aussi si tu as envie de continuer. En attendant, on te dit, aime et grandis avec magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada